bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie alors aujourd'hui en fait je vous parle depuis mon camion parce que j'ai un petit peu avancé sur le projet j'ai fait des rangements et je vais vous présenter tout ça alors en fait là je tourne un petit peu la caméra hop alors là ici en fait c'est mon étagère alors elle n'est pas terminée évidemment mais là je l'ai en fait hier j'étais un petit peu en proie ou doute parce que je ne savais pas trop où j'en étais par rapport à mon étagère et tout et puis j'avais besoin d'idées et puis voilà ce matin j'ai tout démonté et j'ai pris ça avec moi pour venir le regarder vraiment voir les choses bien dans la camionnette alors là pour commencer en fait voyez que là j'ai prévu donc de la place pour les bidons parce que je vais me prendre trois bidons d'eau ça me suffira pour une petite autonomie au niveau de l'eau après ben là j'aurai des petits rangements alors ici en fait je me débrouillerai pour trouver une tringle à mettre ici comme ça je pourrais ranger quelques gilets ici dans le coin ils prendront pas trop de place et au moins ils seront ils seront pas froissés ensuite ici ici en fait j'ai un j'ai j'ai prévu la place pour un paquet de mouchoirs et bah ce sera le coin le coin de la nuit quoi je sais pas je pourrais toujours me mettre un bouquin une petite loupiote qui fonctionne à pile en fait ça j'ai fait en fait beaucoup trop long là l'étagère là et en fait là je trouve que j'ai bien fait de descendre et de venir voir directement dans la camionnette parce que bah en fait là ça me gêne plus qu'autre chose parce qu'après j'aurai l'oreiller tout ça il y aura ma tête ici donc je serai vraiment vraiment trop embêté donc je vais le couper il sera la taille du paquet mouchoirs et au pire je peux toujours rajouter un petit rangement voilà accroché au tasseau de bois donc ça ça sera ce sera revisitable par la suite pardon quoi vous dire d'autre pas là je suis assise sur la couchette donc je vais vous montrer là alors en fait pour moi je fais un mètre 54 et c'est ni voilà si c'est tout juste pour moi alors bon pour les gens qui aiment bien se mettre vraiment allongé c'est clair que ça fait un peu juste mais moi moi j'aime bien voilà ça me dérange pas d'être un petit peu pied dans la camionnette et franchement j'ai apprécié d'avoir un petit peu d'espace d'autant plus que pour moi c'est important parce que aussi bah moi pour moi la camionnette là c'est aussi un utilitaire parce que j'en ai besoin quand je pars en expo donc j'ai besoin de pouvoir exploiter l'espace qu'il y a dedans donc c'est pour ça que j'ai renié un peu sur la couchette et enfin pour moi ça suffit quoi parce que moi je suis déjà partie je suis déjà partie en vadrouille dans ma voiture et franchement voilà pour les vacances ça va quoi je veux dire j'ai pas besoin d'un méga d'un méga lit alors pour vous annoncer projets pour la suite en fait voilà là j'ai prévu une plaque des oreilles et je l'avais dans ma cauche je m'en étais déjà servi pour pour les meubles en carton mais il ya un côté qui est encore nickel chrome donc en fait ça va me servir là j'ai l'attention de me faire une toute petite table en fait j'ai réfléchi c'est pour ça aussi j'ai descendu pardon que j'ai descendu le meuble pour venir le voir en fait ça va être une petite table qui va se retrouver comme ça donc la 56 cm elle fait 56 cm c'est impeccable pour l'étagère et je couperai un petit peu en haut parce qu'en fait elle va descendre comme ça je vais essayer de trouver un système elle pour voilà pour qu'elle tienne droit je sais pas encore comment ça se faire mais j'ai une idée déjà pas de de l'accrocher déjà au petit meuble que vous voyez là et ensuite je vais essayer de trouver un moyen de la de la mettre ici de faire des je sais pas on peut mettre des petites équerres qui se replient ou je sais pas comment ça se faire mais voilà en tout cas j'aurai c'est prévu que j'ai une table et une table sinon voilà je vous montre aussi le côté où je suis avec la couchette alors là vous avez tout ce qui est en dessous quoi le sommier les petits rangements là j'ai une est-ce qu'on voit un petit peu là j'ai une petite lucas puis là j'ai rajouté du rangement je sais pas si c'est après ça va m'être utile ou pas mais en attendant je les fais et ben en fait il manquera aussi j'ai pensé aussi de la faire un courant et s'y trouvent un système pour que je puisse mettre un pack d'eau parce que ouais c'est plus difficile à gérer je trouve en camping c'est la flotte alors bon les bidons d'eau d'eau robinets pour se laver c'est bien après quand même des potes de flotte ou au moins des bouteilles qu'on peut remplir par la suite donc j'ai encore un petit peu de place là voyez de part et d'autre du lit j'ai des petits des petits endroits où je pourrais rajouter des pâtes d'eau et après ben voilà quoi j'aurai tout j'aurai ma table j'aurai mon lit j'aurai j'aurai du rangement je vais aussi trouver un système pour me faire une douche parce que ouais des fois des fois je fais ça dans la nature mais des fois c'est pas possible et puis même question de sécurité je préfère être tranquille dans la dans la bagnole quoi et j'ai vu j'ai fait un système un blogueur qui s'appelle le chat qui vole et voilà il a bricolé un truc vite fait avec avec une bâche en plastique ça m'a donné des idées je sais pas enfin j'ai déjà une idée mais voilà bien évidemment entre l'idée et puis la réalisation et toujours tout un monde mais bon il m'a déjà donné donné de l'aspiration donc c'est déjà pas mal et voilà quoi je sais pas si j'ai encore d'autres choses à vous dire j'ai réparé mon plafond parce que j'avais un gros trou donc j'ai mis j'ai mis simplement du scotch blanc par dessus ah c'est pas c'est un peu moins joli que la grosse plaque blanche mais bon voilà je me remettrai je pense et voilà voilà bah voilà c'est tout pour les nouvelles pour l'instant je vous voilà comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme ça vous verrez l'évolution mon petit mon petit camion et puis puis il y aura peut-être aussi des choses que je fais là maintenant et puis finalement qu'ils ne conviendront plus par la suite donc au fur et à mesure bah j'adapterai et voilà là pour l'instant c'est un premier jet et puis là bientôt moi je vais laisser passer je pense les vacances du mois de février parce que moi j'aime bien être j'aime bien être dans un endroit quand je vais dans un endroit j'aime bien être au calme et puis voilà je pense début mars je vais commencer je vais me faire une première virée un petit week-end pour voir déjà comment ça se passe parce que ben voilà faut voir aussi à l'usage ce qu'on a fait c'est bien sûr le papier et puis à l'usage des fois on s'aperçoit que ça peut tromper donc voilà je vous tiens au courant en tout cas merci de me suivre et je vous dis à bientôt bye bye